Il faut dire que l'organisation des examens est entrée dans sa phase exécutive avec les épreuves physiques et sportives du BEPC, du BEP et du CAP qui se sont déroulées du 2 au 16 mai dernier. Quant au bac, les épreuves physiques et sportives ont débuté le 21 mai. Pour ce qui concerne les épreuves écrites et orales, elles vont se dérouler selon le calendrier suivant. Du mardi 4 juin au jeudi 13 juin 2024 pour le certificat d'études primaires. Du mardi 4 juin au lundi 17 juin 2024 pour le brevet d'études du premier cycle, communément appelé le BEPC. Et du mardi 4 juin au vendredi 14 juin pour le certificat d'aptitude professionnelle. Du mardi 4 juin au samedi 15 juin 2024 pour le brevet d'études professionnelles. Et du mardi 18 juin au vendredi 5 juillet 2024 pour le baccalauréat, toutes séries confondues. De façon spécifique, je voudrais dire un mot aussi sur le système intégré de gestion des examens et concours. Alors il faut dire que le CIGEC est un logiciel de gestion des examens. C'est une application qui permet de générer l'ensemble des examens scolaires à partir d'une seule plateforme. Il faut souligner que ce logiciel est une importante innovation introduite l'année dernière qui permet une meilleure prise en charge de la gestion des examens et concours scolaires à travers son automatisation. Le système qui a fait ces preuves a été amélioré en prenant en compte les insuffisances constatées à la dernière session. Des séries de formations portant sur les modules d'inscription, les modules d'organisation, l'administration ont été dispensés aux différents acteurs. Nous avons mis en place des points focaux CIGEC au niveau de chaque région et qui ont été identifiés et formés dans le but d'apporter assistance à ceux qui rencontreraient des difficultés dans l'exploitation de cette application. Dans l'ensemble, on peut dire que tout devrait bien se dérouler sur ce volet informatique. La réussite des examens est un défi de souveraineté nationale pour lequel toutes les forces vives sont sollicitées. C'est le lieu pour moi de lancer un appel à toute la communauté éducative, aux parents d'élèves, aux forces de défense et de sécurité, au VDP. En somme, toutes les composantes de la société à se mobiliser pour offrir à nos enfants de bonnes conditions pour la réussite des examens scolaires. Et dans cet élan, nous comptons sur vous, les hommes et les femmes de médias, pour nous accompagner dans la communication. Et dans ce sens, nous invitons les citoyens et tous ceux qui seront dans un besoin d'information, dans un besoin de dénonciation, de bien vouloir appeler le 80-00-12-66, qui est le numéro vert du ministère pour tous les besoins d'information. Au regard de ce qui est déjà réalisé et de l'engagement des acteurs à tous les niveaux, nous avons bon espoir que les différents examens et concours scolaires de la présente session se tiendront conformément au calendrier. Merci. Merci.